... C'est bien dans la joie, comme l'indique la définition française de la sous-section Colmintag, que les nombreux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont fait foule lors de l'installation officielle des responsables des bureaux de cet organe stratégique de la session Foudi 1. Disons que le processus de renouvellement consiste pour un parti politique à faire sa mue dans la perspective des échéances électorales à venir. C'est, comme vous le disiez, la consécration du travail bien accompli parce que c'est à la fois les efforts conjugués de plusieurs personnes. C'est un processus, c'est une gradation. Je ne suis que la face visible de l'iceberg. C'est ici le lieu pour moi de saluer tous ceux qui ont permis à ce que nous puissions arriver. Donc bravo à nous et c'est de nouveaux chantiers qui s'ouvrent à nous. Une dynamique des grands jours qui s'est poursuivie au-delà du stade Olembe afin de mobiliser et d'asseoir la légitimité des différents membres à l'intérieur de leur zone de compétence tant au niveau de l'instance principale, à savoir le RDPC, mais aussi au sein des demandements OF et OJRDPC. Je tiens à vous dire que la circulaire du grand camarade président disait qu'il avait besoin d'une nouvelle élite politique. Vous avez vu des personnes revendiquer qu'ils étaient des créatures du grand camarade. Mais vous verrez maintenant l'esprit du RDPC manifester en personne. Et c'est justement des leaders politiques mendiants de paix que vous verrez parce que nous ferons tout pour être à l'image du grand camarade président national du RDPC, son excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Une effervescence qui marque bien les prémices d'un travail collégial afin de garder allumée la flamme du parti proche du pouvoir. La flamme du RDPC